Bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette dernière soirée de conférence de notre site « L'homme à l'épreuve de sa vulnérabilité ». On voit que la notoriété de Yann fait sale comble. Alors juste avant de lui donner la parole, qu'il tiendra sans problème, je voudrais faire quelques retours sur ce cycle puisqu'on est à une séance conclusive. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas assisté à tout le cycle, ça sera du coup l'occasion de voir ce qui s'est dit dans les autres interventions. Notre idée générale dans ce cycle « L'homme à l'épreuve de sa vulnérabilité » a été de donner justement toute sa place à la notion d'épreuve dans les débats actuels sur la vulnérabilité car il me semblait que cette notion d'épreuve était relativement absente des débats, notamment en éthique et en philosophie du CAIR. Alors il y a deux registres de l'épreuve. Un registre de l'épreuve qui est particulièrement creusé, qui est celui de l'éprouver, c'est-à-dire de la vulnérabilité comme expérience douloureuse. Et c'est un registre qui va être largement considéré à travers toute l'attention qui est donnée à la notion de prise en charge. Et il y a une deuxième dimension qui nous a semblée dans ce cycle intéressant de creuser plus particulièrement, c'est la dimension de la valeur. Quand on parle d'épreuve, on parle à la fois de sensation et on parle de celui qui est mis à l'épreuve au sens de la valeur qui va être évaluée. Et cette deuxième dimension nous a particulièrement intéressés, je dis nous parce qu'en fait vous avez devant vous le comité d'organisation de ce cycle de conférences. Ce qui nous a particulièrement intéressés, c'est la vulnérabilité comme travail existentiel. Comme travail, mais travail au sens violent du terme, comme travail qui se fait en nous, qui se fait malgré nous. Alors je vous propose de faire une petite relecture rapide du parcours qu'on a eu sur ce cycle, en essayant de faire ressortir ce que l'on a vu comme étant l'originalité des différentes prises de parole. Alors on a écouté au départ Michel Terechenko, qui est intervenu sur la banalité du mal et la banalité du bien. Son propos, si je recontextualise, était d'être attentif à l'épreuve de soi dans des situations limites. Dans des situations limites, il a pris par exemple beaucoup d'illustrations, de témoignages issus de la seconde guerre mondiale, du côté des bourreaux comme du côté des héros. Ce qui nous a paru intéressant dans cette conférence, c'était l'idée d'une vulnérabilité situationnelle. C'est-à-dire qu'une vulnérabilité à la situation que l'on rencontre. Un contexte extérieur, qui est un contexte oppressant, un contexte de pression, pression à laquelle on ne peut faire face, à laquelle on ne peut pas trouver en soi les ressources pour faire face. Alors il a illustré ça notamment par les expériences de soumission à l'autorité. C'est sa fameuse notion de présence à soi qui traduit finalement ce lieu à l'intérieur de soi qui peut faire barrage dans des situations de domination et qui fait que l'on agit pour le mieux ou pour le pire en cas d'absence à soi. Ce qui est particulièrement déstabilisant dans son propos, dans sa réflexion, c'est cette idée qu'il n'y a pas besoin d'être malveillant pour être malfaisant. Alors ça c'est malheureusement la grande leçon à tirer à la fois de ces témoignages et aussi de toutes les expériences de psychologie sociale. En deuxième temps, on a écouté Benoît Ayrault sur une intervention autour de la protection sociale des majeurs vulnérables, où Benoît Ayrault revenait sur cette... donc Benoît Ayrault, sociologue, revenait comme sociologue sur cette mode actuelle de la notion de vulnérabilité dans les politiques d'action publique et mode actuelle qui semble traduire pour lui une manière de, je le cite, nommer ce que l'on n'a pas envie de nommer. Ça c'était très intéressant. Il nous mettait en garde contre l'ambiguïté du terme de vulnérabilité. Amiguïté puisque la vulnérabilité désigne à la fois cette fragilité de l'être humain, cette dimension de la condition humaine, et en même temps, Benoît Ayrault soulignait combien le terme cherche à euphémiser les inégalités sociales. C'est-à-dire passer sous silence les différences qui sont des différences de situation sociale. Là c'est intéressant parce qu'on avait deux approches qui n'étaient pas dans une conception un peu compassée de la vulnérabilité. Anne Lécu qui est intervenue autour du témoignage des larmes, quelle consolation le témoignage des larmes, et qui est intervenue en trois temps, donc c'était la semaine dernière. Le premier temps qui est le temps de la déchirure, la déchirure à travers les larmes, la déchirure qui fait surface dans les larmes. Elle nous a parlé aussi de la suspension du temps et en ouverture elle nous a parlé du voile qui était la larme, du voile et du trouble qu'elle instaurait dans la vision du monde. Alors elle appelait à une consolation des larmes comme finalement un remède à l'utilitarisme contemporain. Elle avait cette image que je trouve assez belle, elle disait qu'on était dans une période sèche. Contrairement par exemple à la période romantique, on est dans une période sèche où il y a une prédominance de la surface et justement les larmes vont faire brèche dans cette prédominance de la surface et dévoiler une profondeur tout en la laissant voiler. Dévoiler une profondeur qui n'est pas impudique, mais qui va garder toute sa part de mystère. Yann est philosophe, membre du CIE, il a enseigné la philosophie en milieu carcéral et actuellement il réfléchit particulièrement autour de la peine. Et alors tout à l'heure quand je lui demandais comment on présentait Yann Plantier, il m'a dit présente-moi comme fils de la lumière. Je me laisse assumer cette posture de fils de la lumière dans une intervention qui s'intitule l'expérience de la pitié, l'éthique et ses profondeurs où je pense que Yann va nous parler de ce travail fondamental des profondeurs. Je laisse la parole du fils de la lumière. Bonsoir à vous. Je vous vois nombreux et je suis bien évidemment comme toute personne qui va parler impressionnée, peut-être un peu bredouillante les premières minutes. Justement pour me rassurer, je voudrais commencer par trois remarques, trois précautions oratoires comme on dit. Avant même que j'entre dans le travail lui-même. La première, Laurent le rappelait, ce travail prend ensuite donc le terme d'un cycle de conférences et en réfléchissant, en entendant d'abord les conférenciers, en réfléchissant moi-même à ce dont on allait parler, j'étais surpris des jeux d'écho alors qu'il faudrait pouvoir mettre à jour, exhumés, mais qui ne cessent d'être présents. Je prends simplement la dernière conférence sur les larmes et la consolation et en entendant Anne Lécu, je ne cessais de me dire que justement la vulnérabilité n'attend pas tant d'être comprise que d'être consolée. Et il me semble que ce déplacement-là, en tout cas, est au cœur de ce dont j'aimerais parler avec vous ce soir. Donc un véritable jeu d'écho avec les conférences antérieures que vous n'êtes pas obligé d'avoir suivies pour comprendre ce qui va se dire, mais si vous les avez suivies, j'espère que cela sera d'autant plus riche. Deuxième précaution oratoire, mon travail va être relativement court, en tout cas je crois, sauf si d'un seul coup je m'attarde dans certaines directions, mais normalement il va être relativement court, d'autant plus que c'est un sujet qui, pardonnez-moi, me tient particulièrement à cœur et qui du coup m'a demandé de me prévenir moi-même en écrivant ce que j'allais dire. Donc quand c'est comme ça, il y a, je l'espère, de la force, mais aussi quelque chose de ramasser dans ce que je vais dire. Ceci dit, c'est un choix également parce que je pense que ça vaut vraiment la peine que l'on puisse réserver un vrai temps de discussion. J'allais dire, j'ai plein d'idées, ceci dit, si on veut dire les choses avec intelligence, il faut se concentrer sur ce qui nous semble l'essentiel. Mais il y a de la surface derrière et cela peut ouvrir beaucoup de tiroirs. Donc j'ai dans l'idée que nous aurons de quoi parler après et je vous invite à prendre le plus librement possible la parole pour la deuxième partie. La troisième précaution que je voulais lancer, c'est entre guillemets l'état d'esprit dans lequel je suis et l'état d'esprit dans lequel je vous aimerai être. L'enjeu pour moi ce soir n'est pas de vous convaincre de l'importance de la pitié, de la beauté ou de la valeur de la pitié, mais j'aimerais que nous puissions nous en communiquer quelque chose de la flamme. C'est pour ça que le choix des mots et l'attente de votre écoute sont, je ne sais pas comment dire, fondamentales. Bref, j'attends de vous une posture qui soit une véritable posture d'âme, comme j'espère moi-même tenter de me tenir dans une posture d'âme et non pas seulement dans une posture de pensée. Les précautions étant dites, je commence donc ma réflexion. L'éthique est une forme aiguë de l'amour. La pitié est une forme aiguë de l'éthique. Voilà la quintessence de ce que j'aimerais dire ce soir et de ce que je vais tenter d'expliciter avec vous. Vous l'avez compris, c'est le langage de l'aiguë que j'aimerais parvenir à parler ce soir. Le langage de la pointe acérée, coupante et pénétrante. Vous savez, la pointe sur laquelle on craint de se blesser, mais sans laquelle aucune profondeur ne peut être atteinte. J'aimerais parler avec vous le langage de la pointe et pardonnez-moi, j'aimerais que vous la receviez au lieu même de votre vulnérabilité. Voilà, à mon avis, ce dont manquent les discours courants sur l'éthique ou sur l'amour. Il manque de profondeur. L'éthique est souvent réduite au plan moral, au plan quadrillé des principes et des arguments. L'amour, lui, est fréquemment réduit à la rondeur des sentiments, quand il n'est pas rapporté à la fugacité d'une sorte d'affection épidermique. Une sorte, je ne sais pas comment dire, d'irruption cutanée qui couvrirait la surface de nos préoccupations immatures pour finalement ne pas durer, comme un héritème de la peau qui nous quittera tôt ou tard. Vous parlez d'amour parce que vous crois que l'amour et l'éthique ne révèlent ce qu'ils sont vraiment que dans l'acuité d'une expérience qui entre en l'homme jusqu'à son fond le plus vif et le plus vulnérable, jusqu'au cœur du cœur de sa personne, dans une blessure telle qu'il ne s'en remettra pas. La pitié est une de ces expériences qui nous fend jusqu'au fond de l'être, à condition cependant de ne pas en émousser la pointe par avance, en s'arrangeant pour la confondre avec je ne sais quel sentimentalisme facile, avec je ne sais quel apitoiement, très souvent quand on parle de la pitié, c'est ce qui est renvoyé. On va essayer d'aller un peu plus profond ce soir. Commençons par l'immense pitié. Voilà ce qu'écrivait Victor Hugo dans un chapitre détaché des misérables. Commençons par l'immense pitié. Et bien, c'est ce que j'aimerais tenter de faire dès maintenant, en commençant par lire ce magnifique poème de Rabindranath Tagore, immense, immense poète indien. Ce poème s'intitule « Action de grâce » et il est le dernier poème d'un recueil qui s'intitule « La corbeille de fruits ». Ceux qui marchent dans le sentier de l'orgueil et qui foulent la vie humble sous leurs potes, qui laissent sur l'herbe fragile la marque de leurs pieds teintés de sang, qu'ils se réjouissent et qu'ils te louent, Seigneur, car ce jour est à eux. Mais moi, je te remercie de ce que mon lot est avec les déshérités qui souffrent et portent le fardeau de la puissance et cachent leurs visages en étouffant leurs sanglots dans l'obscurité. Car chaque pulsation de leur peine a palpité dans la secrète profondeur de ta nuit et chaque insulte a été recueillie dans ton grand silence et le lendemain leur appartient. Au soleil, lève-toi sur les cœurs qui saignent, qu'ils fleurissent en fleurs du matin et que les torches des orgies orgueilleuses soient réduites en cendres. C'est magnifique. L'expérience de la pitié me semble tout entière rassemblée dans ce poème qui s'avère une prière. Trois accents se laissent ici entendre dont l'accord est le son même de la pitié véritable. L'accent de la tendresse. L'accent de la révolte. l'espérance. Enfin, l'accent de l'espérance qui fait justement passer le poème à l'action de grâce. L'essence spirituelle de la pitié se tient dans le registre harmonique de ces trois fréquences existentielles. La tendresse, la révolte et l'espérance. Disons-le autrement, ce que je vais appeler pitié ce soir, je ne sais pas quelle idée vous avez, mais je sais moi ce dont je vais parler, ce que je vais appeler pitié ce soir, c'est cet accord même dans la production d'une expérience humaine infiniment nouvelle et infiniment singulière. Cet accord entre ces trois fréquences existentielles qui sont parmi les plus hautes de l'expérience humaine. Ceci dit, il est certain que la notion de pitié est largement dépréciée de nos jours par ce qu'elle semble, ce qu'elle semble receler d'affectivité facile, comme je le disais tout à l'heure à propos de l'érythème. Ce qu'on lui reproche de fausse proximité ou même de supériorité entretenue à l'égard de celui sur lequel on prétend se pencher. Mon brave, on a encore un peu cette idée de la chose. À cet emportement éphémère, on préfère la solidarité réfléchie et durable. À cet apitoiement sans intelligence, on préfère l'empathie compréhensive. À ce mouvement de condescendance dont on soupçonne qu'il soit prétentieux, on préfère la compassion discrète. La pitié semble porter avec elle je ne sais quel relant d'aristocratie. Elle porte avec elle, si vous voulez, le teintement de la menu-monnaie que l'on distribue aux mendiants à la sortie de la messe. L'air faussement contrit, évidemment. La pitié actuellement fait peser sur elle le jugement abaissant de s'adresser à un homme à qui on fait sentir qu'il est pitoyable. La pitié paraît comme la vertu bien pensante d'un âge dépassé qui n'en finit pas de venir moraliser catholiquement nos temps démocratiques, nos temps émancipés. Bref, le soupçon est fort et je dois le reconnaître, il est largement légitime. Il est largement légitime. À vrai dire, je le partage volontiers. tout comme je le partage quand on pointe les discours convenus de la charité qui, la plupart du temps, cachent ce qui devrait relever tout simplement d'une exigence de justice. Néanmoins, néanmoins, ce qu'on désigne alors comme principe de charité a-t-il vraiment à voir avec l'expérience d'un amour qui vient de plus haut que soi et qui enflamme notre sens même de la justice ? Le principe de charité n'est pas tout à fait ce travail si profond de l'amour en l'âme. En tout cas, ce qu'on appelle le principe de charité, la charité, oui. De la même façon, on pourrait interroger ce qu'on désigne comme sentiment de pitié. A-t-il bien à voir avec l'expérience révolutionnaire des prophètes d'Israël qui, pour la première fois dans l'histoire, ont pris le parti des plus pauvres au risque de leur vie devant les puissants et devant Dieu lui-même ? C'est vers eux que j'aimerais aller. De façon générale, l'éthique est définie, c'est classique dans tous les manuels, l'éthique est définie comme la recherche de la vie bonne. Recherche ici devant s'entendre sous l'aspect d'une réflexion, d'une recherche intellectuelle, mais aussi sous l'aspect d'une réalisation, d'une recherche concrète. Comment penser et mettre en œuvre une vie bonne pour l'homme ? La question éthique est ainsi magistralement portée par l'Antiquité grecque qui examine, à force de discussions et d'arguments échangés, l'Antiquité grecque examine les différentes modalités possibles d'une vie véritablement bonne. Il faut qu'on s'entende sur ce que l'on appelle une vie bonne, il faut qu'on l'examine et il faut qu'à partir de là nous puissions en quelque sorte viser la vie qui sera préférable pour l'homme. Or, aux yeux des penseurs grecs, quelle que puisse être la forme de vie jugée la meilleure ? A leurs yeux, c'est seulement sous l'horizon de l'excellence, sous l'horizon de l'accomplissement, sous l'horizon du perfectionnement de soi que la vie bonne peut et doit être envisagée. La vie bonne, c'est celle qui mène au plus loin l'accomplissement de l'homme que je suis. L'éthique grecque, c'est une éthique de l'homme achevé. Je le dis dans un raccourci mais je crois que ça vise assez juste. C'est une éthique de l'homme qui s'achemine au plus près de la béatitude des dieux tout en tenant sa place d'homme. Éthique magnifique. Éthique magnifique. Mais une éthique qui reste. Une éthique de soi. Or, c'est une toute autre approche éthique qui s'inaugure dans la haute antiquité en terre biblique. Ce n'est plus, c'est là que les choses commencent, véritablement, ce n'est plus l'honneur achevé des dieux qui devient la mesure de la quête humaine, mais c'est l'expérience éthique qui devient la pierre de touche sur laquelle se laissent discriminer les dieux qui ne sont que de vaines idoles et le dieu qui mérite d'être appelé dieux vivant. L'éthique, l'expérience éthique devient cette pierre de touche. Sur cet air biblique, l'expérience éthique devient la mesure de la religion vraie, c'est-à-dire la mesure de l'absolu à laquelle Dieu lui-même, s'il existe, doit se conformer pour être reconnu comme Dieu vivant. C'est une sidérante révolution qui s'opère ici. On appelle même cela une révélation. Une révélation dont la pitié s'est montrée l'opérateur essentiel. Alors rassurez-vous, ce n'est pas une conférence de théologie. Bien évidemment, je ne vais pas m'embarquer sur ce terrain, on ne vous a pas floué, il s'agit bien d'une conférence d'éthique. Toutefois, il me semble que rien ne peut être entendu de l'expérience de la pitié si l'on ne perçoit pas pleinement sa puissance et son contenu. Or, cette puissance et son contenu sont telle qu'il bouleverse nos représentations de l'absolu. Je ne peux pas parler de la pitié si je ne fais pas entendre les échos d'absolu qui sont les siens, si je ne fais pas entendre à quel point cette expérience infiniment humaine reconfigure l'idée l'homme, l'idée même que l'homme se fait de l'absolu. La pitié, je le dis maintenant entre guillemets, puisque c'est une citation, la pitié est l'essence de la conscience religieuse. La pitié est l'essence de la conscience religieuse. Voilà ce qu'écrit le philosophe Herman Cohen au début du 20ème siècle. Herman Cohen, dont je vais suivre quelques analyses, mais surtout dont je vais tenter de me pénétrer selon l'esprit qui est le sien. Herman Cohen, philosophe illustre que la plupart des gens ignorent, est un immense penseur de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle, qui a complètement ouvert la voie à ces autres très très grands penseurs que vont être Rosenzweig, Lévinas, Martin Goubert. Tous vont puiser à la source d'Hermann Cohen. Et Lévinas lui-même, quand on le comparait à Hermann Cohen, disait que c'était laisser le nain au pied de la montagne. C'est dit, il a quand même la stature du bonhomme. Mais comme tous ces grands penseurs, quand ils ont ouvert une voie et que d'autres n'ont emprunté, ils s'effacent. Donc je vais suivre quelques-unes de ces analyses, ou plutôt tenter, là aussi, je ne sais pas comment dire, d'en récupérer la flamme. Cet homme est brûlant alors qu'il voulait seulement penser la religion la plus rationnelle possible. Il se laisse avoir. Et c'est pour ça que je l'aime. Il s'est laissé avoir malgré lui. Il voulait commenter quand il a découvert les prophètes. Je reprends donc. La pitié est l'essence de la conscience religieuse. Que veut-il dire par là ? Au cours de son histoire, la philosophie morale a largement développé l'idée d'une commune humanité qui met en devoir de respecter l'homme en général. J'espère et je pense que vous souscrivez tous à cette idée qu'il s'agit bien de respecter l'homme en général au nom même de notre commune humanité. Par-delà les différences individuelles, dans la considération de notre égale dignité. Je crois que l'impératif kantien, je m'adresse surtout aux étudiants philo, je crois que l'impératif kantien exprime cela avec la plus grande clarté. Je vous le cite. Agis de façon telle que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans celle de tout autre comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Nous avons là le levier de toute la morale de notre modernité. Traiter l'humanité qui est en soi et en l'autre comme une fin et jamais simplement, jamais seulement comme un moyen. L'humanisme accède aux dimensions de l'universel en épousant la voix de la raison et en s'énonçant sous la forme d'une morale du respect. Encore une fois, nous souscrivons. Toutefois, et c'est délicat de dire toutefois sur ces questions-là, toutefois, ce que cet humanisme raisonné gagne en extension et en évidence partagée, ne le paye-t-il pas d'une certaine abstraction et d'un manque de profondeur ? La pointe, elle est là. Ne le paye-t-il pas d'une abstraction et d'un manque de profondeur ? Le cœur du monothéisme biblique, selon Herman Cohen, ne consiste pas tant, contrairement à ce qu'on pense, dans la révélation d'un seul vrai Dieu que dans la révélation d'une corrélation, d'une alliance première entre le Dieu unique et l'homme éminemment singulier que chacun d'entre nous est. C'est la corrélation qui est le nœud de cette révélation, de cette révolution. Or, cette révélation brûlante qui ouvre sur l'unique pour mieux donner à reconnaître le singulier humain, cette révélation brûlante est portée à son point d'incandescence par les prophètes d'Israël quand leurs ailes pour Dieu et leur passion pour la justice s'enflamment mutuellement. Je propose d'écouter le prophète Isaïe qui rend extraordinaire mon compte de cela, chapitre 58. Au jour où vous jeûnez, vous traitez des affaires et vous opprimez vos ouvriers. C'est Dieu qui parle. Est-ce là ce qui me plaît ? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à Dieu ? N'est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère ? Défaire les chaînes injustes, délier les liens du jour, renvoyer libre les opprimer. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans-abri. Si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est à propre chair. Alors tu crieras et Dieu répondra. Tu appelleras, il dira me voici. J'aimerais vraiment que vous entendiez cela sans l'avoir émoussé justement à partir de tout ce que vous croyez connaître de ces vieilles traditions et de ces vieilles approches usées. J'aimerais que vous en sentiez, je ne sais pas comment dire, le cinglant, le cinglant. Il faut être fou pour dire des choses pareilles, libérer l'opprimer, donner à manger à l'affamé dans un contexte antique où justement les choses semblent aller de soi. Il faut être encore plus fou pour dire que le juste qui agit de cette façon criera et que Dieu lui répondra comme si le juste était alors celui qui était en droit de convoquer Dieu lui-même. J'aimerais que vous sentiez ce basculement qui s'opère sur la scène de l'absolu, sur la scène des représentations que l'homme se fait de l'absolu. Ce n'est plus la représentation qui commande ici. C'est un élan de justice. Un élan de justice. Il y a un plus grand écart qu'on ne le pense entre la déclaration générale d'un principe de respect concernant tous les hommes et l'appel du prophète personnellement adressé. Ne te dérobe pas devant celui qui est la propre chair. Or de qui est-il dit qu'il est ma propre chair ? De l'homme pauvre, de celui qui est opprimé, nu et affamé, de celui devant qui s'opère un retournement des entrailles que l'on nomme la pitié. La pitié prend au ventre comme la conscience charnelle et fulgurante du malheur de cet homme qui est devant moi. Et ce sont les évidences sociales, les habitudes et les justifications les plus communes qui sont alors déchirées en même temps que l'est ma poitrine. C'est un monde qui bascule. Un monde, je ne sais pas comment dire, un monde qui serait comme décelé de son socle de convenance et de familiarité. C'est un monde qui vacille et qui perd de son apparence d'ordre. C'est un monde qui se laisse trouer sous l'effraction de cet homme, de sa souffrance et de sa misère. La pitié n'est pas qu'une affaire individuelle. Elle n'est pas qu'une affaire affective. Elle met par terre nos représentations les plus communes. Je vivais dans ce monde et je ne savais pas. Je croyais savoir. Mais je ne savais pas. Pensant encore que les choses sont comme elles sont. Ainsi qu'on le dit le plus souvent. Les choses sont comme elles sont. Ça fait de la peine, oui. mais les choses sont comme elles sont. Mais non. Elles sont telles qu'elles ne devraient pas être. Elles sont telles qu'il n'est pas acceptable qu'elles soient ce qu'elles sont quand cet homme souffre ce qu'il souffre. Aucune sagesse du cosmos comme chez les grecs. Aucune nécessité bien comprise aucune loi du marché ni même aucune hauteur d'acceptation ne peuvent garder leur souveraineté lointaine devant la misère de cet homme-ci qui me saisit dans une proximité de chair à chair. La pitié s'impose dans cet effet de réel quand la souffrance d'autrui me saute à la figure pour ne pas dire à la gorge de toute son injustice. La pitié c'est cet effet de réel. Si vous ne sentez pas au moment où je parle cet effet de réel alors vous ne pouvez pas entendre ce dont je parle. la pitié c'est cet effet de réel qui met à terre les conceptions les mieux acquises sur la réalité des choses pour ne considérer que la pauvreté de celui qui souffre. Qui est plus réel que le discours ? Qui est plus réel que les représentations dont on se sert pour la dissimuler et garder et garder et garder bonne conscience. Je vous cite encore Herman Cohen dans une analyse fulgurante. Le concept éthique principal est le respect qui se réfère exclusivement à la dignité morale de chaque homme. Mais il ne tient aucun compte du fait que l'homme est pauvre et misérable ou riche et opulent. Or, il faut aiguiser l'œil à percevoir ces différences sociales. La pitié est la lentille qui permet de réduire la distance éthique par rapport à l'autre homme. Extraordinaire ! La pitié est la lentille qui permet de réduire la distance éthique par rapport à l'autre homme. Lorsque la pitié est une fois apparue, l'amour pour l'homme doit nécessairement surgir. L'amour pour l'homme est la forme religieuse du rapport social entre les êtres humains. Et la pauvreté est le biais optique qui permet de découvrir l'homme comme autrui. Avoir les êtres de trop haut selon même parfois la hauteur de la morale avoir les êtres de trop haut on cesse de les voir. Se laisser toucher par la pitié c'est se laisser biaiser pour regarder la personne enfin de près dans la concrétude de sa situation sociale. Je vous souhaite ce regard ce regard biaisé c'est rare qu'on dise cela j'aimerais vous biaiser le regard je le dis je le répète j'aimerais vous biaiser le regard si les prophètes d'Israël sont à ce point concernés par la pauvreté c'est justement parce qu'elle est injustifiable c'est à dire qu'elle est impossible à rapporter au péché par exemple de celui qui la vit elle est impossible à rapporter à une faute qu'il aurait commise et qui ferait qu'il mérite la situation qui est la sienne. nul ne mérite d'être pauvre nul ne mérite d'être exploité ou opprimé nul ne mérite d'être abandonné ou persécuté nul ne mérite d'être un laissé pour compte la pauvreté convoque chacun et Dieu lui-même au tribunal de la justice que ferons-nous devant la détresse de cet homme voici le devant de la scène qui seule vaut d'être investi parce qu'elle est la scène de l'existence la plus vive de l'existence la plus réelle et le titre de vivant à l'après lequel nous courons tous dans notre souci de la qui bonne le titre de vivant ne se porte qu'à la mesure du parti pris pour celui que la pauvreté est maciable Dieu lui-même s'il existe ne sera Dieu vivant que de s'engager auprès des plus pauvres il ne sera vivant que de traverser l'épreuve du réel aux côtés de l'homme qui souffre sinon ce n'est que du vent que du vent la pitié voit se dresser l'homme pauvre et malheureux dans toute sa singularité et c'est sa réalité propre la sienne à lui c'est sa réalité propre qu'elle prend pour mesure de ce qu'il y a de plus réel vanité pure vanité absolue vanité tout ce qui ne sauve pas cet homme si vous voyez ce n'est pas seulement une focalisation optique qui s'opère dans l'expérience de la pitié ce n'est pas qu'on y voit mieux ou qu'on voit l'homme de plus près c'est encore bien plus profond que ça c'est une concentration existentielle qui modifie le champ relativement stable de notre vie quotidienne pour lui donner un nouveau foyer de présence pour lui ouvrir un nouvel horizon d'action ma vie ne pourra plus être la même si je fais l'expérience de la pitié la pitié c'est une perception pure de la détresse d'autrui qui rompt l'indifférence c'est un éveil brutal c'est un éveil brutal mais c'est un éveil spirituel qui s'accomplit au plus près de l'autre dans le déchirement d'une plainte qui ne trouve plus les mots la pitié n'est pas un instinct la pitié n'est pas un sentiment elle n'est même pas une vertu elle n'est même pas une disposition de l'âme elle est un événement qui monte en l'homme et qui lui retourne le coeur définitivement au point de porter une plainte qui n'est pas la sienne au point de mener une lutte qu'il ne croyait pas sienne au point d'annoncer une espérance qu'il ne savait pas sienne faisons à présent un retour sur notre affirmation liminaire d'une pitié qui ne peut s'entendre que dans le nœud gordien c'est pour les léganiens qui ne peut s'entendre que dans le nœud gordien de la tendresse de la révolte et de l'espérance j'essaie de commenter ça rapidement la tendresse la tendresse c'est celle d'un homme intimement touché par ce que vit un autre quand je parle je suis parti de la pitié bien sûr la tendresse ici c'est celle d'un homme ému qui ne sait ni quoi dire ni quoi faire qui n'ose même plus poser ses yeux sur celui qui souffre de peur d'en ajouter vous savez cette gêne que l'on a devant la misère de l'autre c'est celle d'un homme qui ne sait pas mais qui entre dans une conscience incroyablement fine de la valeur et de la fragilité d'autre la tendresse ici c'est celle de la présence qui ne se dérobe pas mais qui pleure secrètement de savoir si mal réconforter tellement elle voudrait tellement elle voudrait je pense ici à la façon dont Etie et les Soum finit son journal intime juste avant d'être envoyée dans les camps de la mort elle a cette phrase extraordinaire magnifique splendide on voudrait être un baume versé sur tant de blé vous l'entendez la tendresse celle qui voudrait celle qui voudrait tellement on voudrait être un baume versé sur tant de blé si seulement je pouvais être un baume versé sur tes plés voilà ce que l'on se surprend à penser à souhaiter auprès de celui qui souffre sans que l'on ne sache comment se tenir à ses côtés la tendresse de la pitié est déchirée et pourtant et pourtant sous la déchirure elle réconcilie l'homme avec l'homme sous la déchirure elle fait paraître une sorte de suture mystérieuse et indéfectible qui est celle de la communion vivante la révolte la révolte c'est celle qui naît de l'impuissance et de l'indignation c'est celle du regard cru qui tombe sur les logiques d'oppression et sur les complaisances qui les soutiennent c'est celle de l'oreille qui ne se paye plus de mots c'est celle de l'oreille qui entend sous l'indifférence générale l'aveu le plus dur de la négligence et cela met en colère vous savez c'est insupportable le rengaine du que voulez-vous qu'on y fasse qui prend la lucidité à témoin mais dont on sent bien qu'elle cache parfois de sacrés accents de négligence d'égoïsme ou de l'acheter à la fin ou de l'acheter la révolte c'est celle qui ne supporte plus que cette question se pose non pas comme une question mais comme un désaveu que voulez-vous qu'on y fasse la révolte c'est aussi celle de la parole qui s'élève pour dénoncer l'injustice et pour convoquer l'assemblée des hommes voilà ce que devrait être la politique cette convocation de l'assemblée des hommes quand l'injustice s'est dénoncée la pitié prend en charge la détresse invisible pour en être le porté plainte devant les hommes et devant Dieu elle demande des comptes pour celui dont on disait que le compte était réglé que le compte était fait mais tout est à faire et il va falloir s'y coller parce que la souffrance est réelle et qu'on ne peut souffrir que cet autre souffre autant la révolte c'est celle de la tâche humaine qui doit être menée malgré l'impuissance qui nous hante et nous tourmente Victor Hugo ce grand chantre de la pitié et ce grand dénonciateur de la misère sociale Victor Hugo c'est vraiment là aussi on ne réalise pas la façon dont de telles personnes transformaient notre vision des choses notre temps ne serait pas ce qu'il serait s'il n'y avait pas eu les misérables Hugo c'est ce génie qui d'un seul coup prend celui qui était pensé comme un homme victroyable pour en faire un homme qui mérite de la pitié vous pouvez relire Hugo c'est assez impressionnant il y a même un poème magnifique qui s'appelle la pitié suprême où il appelle à la pitié à l'égard même des dictateurs à l'égard même des criminels en disant peut-être sont-ils ceux qui méritent la plus grande pitié je ne résiste pas vous savez bien peut-être avec vous la scène Esmeralda est penchée sur quasimodo et à ce moment-là nous avons Phoebus qui est éclatant lumineux qui a cette formule monstrueuse il dit et bien je ne vais pas noter il dit de tête corne de bœuf donner de la pitié à un tel être c'est mettre une plume dans le cul d'un porc voilà ça c'est la représentation sociale à l'égard des misérables mais Hugo passe par là je vous invite à aller voir Hugo lisez le crapaud par exemple le crapaud celui que des enfants veulent écraser quand soudain arrive une charrette tirée par un âne un âne écrasé un âne écrasé par la fatigue qui tente un dernier effort pour s'écarter du crapaud en le regardant d'un œil de pitié Hugo dit lui-même que cette histoire est une histoire vraie qui lui est arrivée il dit qu'il a saisi alors ce qu'était le sens de la bonté dans l'œil de cette âne penché sur un crapaud Hugo donc Hugo a cette formule il dit quand le mot amour est dans la nuit il se prononce pitié quand le mot amour est dans la nuit il se prononce pitié mais j'aurais envie de dire quand la pitié elle-même touche à sa propre nuit quand elle touche à sa nuit la plus sombre celle de l'impuissance qui met l'âme au supplice alors la révolte continue de se prononcer sous le nom brûlant de l'espérance quand la révolte est à la nuit elle se prononce espérance l'espérance est une révolte elle est la plus haute la plus grande des révoltes l'espérance donc cette troisième fréquence existentielle l'espérance n'est pas le pis-aller des impossibilités humaines mais elle est la puissance qui lève sous l'impuissance quand l'amour refuse de céder c'est comme cela que je vous demande d'entendre l'espérance l'espérance c'est le parti pris ultime et sans rétractation possible pour la grandeur de l'homme et pour le nombre de ceux que la misère écrase ce n'est pas une fuite dans l'imaginaire contrairement à ce qu'on avance trop facilement l'espérance c'est la tenue d'un cap au nom même de la détresse de l'autre parce que l'autre a besoin que j'espère pour vivre encore tu comptes tu comptes et si la réalité passe cette certitude là ne passera pas cette certitude est plus réelle que le monde que nous habitons et qui se brise à ta souffrance tu comptes peut-on dire à celui qui souffre tu comptes et pas une de tes larmes ne sera perdue et pas une de tes joies ne restera sans fruit je te le promets voilà la parole de l'espérance la pitié fait mémoire des oubliés du monde dans une promesse qui vient de plus loin que l'homme encore une fois Dieu ne sera reconnu vivant qu'à honorer cette promesse alors tu crieras et Dieu répondra tu appelleras et il dira me voici la pitié espère pour l'autre elle est cette révolte qui va au terme de la révolte en refusant que l'amour cède devant ce qu'on appelle lâchement le principe de réalité c'est je crois pour tout cela que l'on peut dire avec Hermann Cohen que la pitié est l'essence de la conscience religieuse c'est une affaire d'amour et de justice la pitié porte sa propre eschatologie celle de la victoire des pauvres j'arrive à la fin je vous rassure je vais conclure reconnaissez que nous sommes loin en tout cas je l'espère de l'apitoiement condescendant tellement dénoncé par la conscience démocratique nous sommes loin d'une posture affichée qui continuerait de mépriser secrètement celui sur lequel on pleure nous sommes même loin du sentiment naturel thématisé par Rousseau qui selon lui concourt à la conservation mutuelle de l'espèce si vous allez sur quelques sites bien pensants de la psychologie alors ne cherchez pas la pitié parce qu'en général justement elle n'a pas bonne presse mais cherchez compassion on vous rappelle très souvent que la compassion trouve ses racines dans cette magnifique réflexion rousseauiste sur le sentiment naturel de la pitié qui permettrait une sorte de sauvegarde de l'espèce j'espère que vous avez compris que ce n'est certainement pas de ça dont je vous parle ce soir encore une fois la pitié consiste dans l'événement spirituel d'un amour qui naît à l'éthique elle consiste dans l'événement spirituel d'une éthique qui naît à l'amour et ce dans l'engagement le plus concret et ce dans l'espérance la plus haute quoique la plus éprouvée sans doute sans doute est-il heureux de valoriser l'empathie j'ouvre la discussion sans doute est-il heureux de valoriser l'empathie de valoriser la compassion et la solidarité dans des temps d'individualisme et de performance et de rationalité technique mais mais l'œil est-il encore aiguisé à percevoir les différences sociales mais les entrailles sont-elles encore remuées retournées devant la misère la compassion ne manque-t-elle pas de colère et de révolte cette équanimité du sage ne manque-t-elle pas de colère et de révolte devant ce qu'il est inadmissible de considérer comme la simple réalité des choses l'empathie ne manque-t-elle pas de réserve et d'épreuve devant un autre dont on ne peut être proche qu'à le reconnaître si loin dans sa souffrance la pitié est à l'épreuve et c'est par là qu'elle est proche ce n'est pas par je ne sais quelle compétence empathique elle reconnaît que l'autre est toujours infiniment je ne sais pas comment dire infiniment loin dans le mystère de son chagrin irrejoignable et pourtant c'est alors qu'on peut le rejoindre la solidarité enfin ne risque-t-elle pas de s'enferrer dans une morale de principe dans une morale politique perdant ce que la fraternité garde d'expérience émue perdant ce que la fraternité garde de tendresse rien de tout cela ne dit assez les profondeurs auxquelles l'éthique trouve sa source rien de tout cela ne dit assez l'élan qui traverse l'expérience éthique et qui la révèle à elle-même quand elle se détourne de l'excellence pour s'attacher à la détresse rien de tout cela ne dit assez l'espérance qui habite l'éthique comme sa part la plus substantielle l'éthique ne procède pas de ce monde mais elle procède d'une parole première qui vient à l'homme quand la pitié le saisit et que monte en ce fond la prière du poète au soleil lève-toi sur les cœurs qui saignent la pitié est une forme aiguë de l'éthique et l'éthique est une forme infiniment aiguë de l'amour merci 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 yann on avait bien tu parlais avec tes propres entrailles quitte à faire trembler la table ce cycle de conférence se termine en beauté J'invite ceux qui n'ont pas eu le bonheur de pouvoir assister aux autres conférences qu'elles sont en ligne, car nous avons une chargée de communication qui est redoutablement efficace, et d'ailleurs celle de ce soir sera sans doute en ligne à minuit. Nous avons aussi des feuilles d'évaluation, donc nous comptons sur votre collaboration pour penser ces formules. Et je laisse le mot de la fin, s'il vous plaît, à Bruno Rigolette, qui est directeur du Centre Interdisciplinaire d'éthique. Merci, juste un mot, deux mots, plus exactement. Le premier pour remercier Yann et Laurent d'avoir porté l'organisation et l'animation de ce cycle de conférences sur la vulnérabilité et de s'y être impliqué avec les aides et les flammes. Et puis, deuxième mot, pour vous dire au revoir, parce que cette année le programme du CIE s'arrête un peu plus tôt que d'habitude, puisque nous sommes maintenant orientés vers la préparation du déménagement, et donc cette soirée était quand même une soirée historique, puisque c'était la dernière fois depuis 27 ans que le CIE existe, que nous avions une conférence Place Bellecourt, et donc il fallait quand même saluer cet événement avec nos deux maires fondatrices qui sont là au milieu de la salle. Et ça pousse encore plus à écraser une petite larme. Et donc après 27 ans de bons et loyaux services Place Bellecourt, le CIE va prochainement prendre la route de la Place Carnot. Et c'est dans les préparatifs du déménagement que nous arrêtons donc ce soir notre programme de l'année. Et on vous donne rendez-vous en septembre sous d'autres cieux, très loin là-bas, vers le bout de la Presqu'Île, pour vous présenter un programme qui sera sûrement génial, mais que nous n'avons pas tout encore préparé. Donc merci de nous avoir suivis les 27 années précédentes, et à bientôt pour les 27 années suivantes. Merci. 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 Merci.